Bonjour deux, aujourd'hui on va préparer la pâte miso. Dans cette vidéo, au début, vous allez voir la fabrication de miso. A la fin, vous verrez le résultat avec le miso que j'ai fabriqué l'année dernière. Pour faire la pâte, on a besoin de soja, koji, du riz fermenté et du sel. Tout d'abord, on va commencer par laver le soja. Il faut mettre plein d'eau. On fait la même chose avec les deux autres sacs. Et je mets de l'eau. J'ai mis un sac de soja ici et deux sacs ici. Je vais laisser tromper une nuit. Voilà, le soja a trompé pendant 20 heures. Je vais vous montrer. Ça c'est de sec et ça c'est 20 heures après. Voilà, c'est presque trois fois plus grand maintenant. On ajoute bicarbonate. C'est pour que la cuisson soit plus rapide. J'ai mis deux sacs de soja ici et un sac à pâte. Pour un volume de soja, il faut mettre trois volumes d'eau. Maintenant, il faut faire cuire. pendant 5 heures. 20 minutes plus tard, je vais prendre l'écume. Les trois premiers quart d'art, il y a beaucoup d'écume. Il y a beaucoup de peau mais on peut laisser dedans. J'ai essayé une fois avec la 40 minutes. Mais les pots de soja avaient bûché le trou de vapeur. Et donc ça ne va pas marcher. Quand on fait comme ça, il faut bien surveiller. Et je vais baisser un peu le feu. Il faut ajouter de l'eau de temps en temps. Il faut que les graines puissent bien bouger dans l'eau. Il faut vérifier que les graines sont devenues tendres. Pas avec une seule graine, mais avec plusieurs. Quelques élèves de co-de-cuisine sont venus m'aider. On prépare le mélange koji et sel. Il faut bien mélanger. Cette année, j'ai commandé le koji à l'entreprise Cura de Bourgogne vers Mâcon. Le soja est prêt. On va le goûter. Mais il faut bien garder le jus. On va maintenant commencer à écraser le soja. On a plusieurs méthodes pour l'écraser. Soit on le met dans un sac plastique. Soit dans un pylône de sésame. Moi je n'en ai pas, mais on peut aussi utiliser un mouliné de légumes. Je ne conseille pas d'utiliser un mixeur. Ça coupe les graines, mais ça ne les écrase pas. Les graines sont chaudes, donc on a besoin de torchon pour appuyer. On va maintenant mélanger le soja avec mélange koji sel. Il faut bien mélanger. En fonction de la consistance du mélange, on va ajouter du jus de cuisson de soja. Mais avant de l'ajouter, on le fait refroidir en dessous de 40 degrés. Sinon le koji va mourir. Il faut continuer de bien mélanger. Et on fait des boules pour chasser l'air. Avant de mettre notre préparation dans le pot, on nettoie le pot avec du saké. On fait tomber les boules dans le pot pour encore chasser l'air. Et on le tasse pour toujours bien chasser l'air. J'ajoute une grosse cuillère à soupe de miso, mais on n'est pas obligé. Celle-là, c'est du miso blanc que j'ai fabriqué il y a deux ans. Je mets encore un peu de saké en surface. Et je nettoie aussi le tour intérieur de peau. Ensuite, je mets trois épaisseurs de film plastique. Je mets du sel au dos de plastique contre le pot. Pour faire du poids, j'utilise un sac plastique rempli d'eau. Et je couvre avec un journal que j'attache avec un élastique pour protéger de la poussière. On est fin janvier. On va le laisser comme ça pendant au moins 8 mois, jusqu'à l'automne. Ce pot a un cuvercle alors je le mets, mais ce n'est pas la peine. Voilà, c'est fini ! Bon appétit ! Merci les filles ! Pour le miso, il n'y a pas de recette exacte. C'est maintenant la septième année que je fais du miso. Et je fais la même recette depuis trois ans. Maintenant, je vais ouvrir le pot de miso que j'ai fabriqué il y a un an. Ça allait bien ! Le moisi blanc est normal. J'enlève un peu de moisi de la surface. Le miso a cette couleur foncée parce que je l'avais fait avec du riz complet. Ça allait très bien. Maintenant, je vais mettre dans le pot comme ça. Il faut faire bouillir les pots. Au fur et à mesure, je mélange un peu. Et je mets le miso dans un pot. Au total, j'ai récupéré 6,8 kg de pâte miso. Quand on le fabrique soi-même, le miso a vraiment un très bon goût. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !